Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va ? Ça a été un plaisir de me revoir. Bah ouais, ça fait un an. Exactement. Eh bien, j'ai entendu dire que maintenant vous avez des étiquettes personnalisées. C'est ça. Et justement, j'ai un événement en octobre, c'est l'anniversaire de mariage, donc c'est la saison de mariage. C'est excellent. Merci. Et du coup, moi, ça m'intéresse bien justement d'avoir une étiquette personnalisée. Donc en fait, c'est un nouveau projet qu'on a mis en place l'année dernière pour d'abord pour les mariages, mais on a pensé aussi au baptême, au séminaire, pour les entreprises qui veulent organiser des séminaires, qui veulent personnaliser. Donc en fait, c'est assez tout bête. En fait, le principe, c'est que vous choisissez la cuvée. Donc là, par exemple, on a la vieille ligne 2018. Donc choisissez aussi bien en blanc, rosé que rouge. D'accord. Et après, nous, on vous refait la contre-étiquette. Donc c'est normalement, derrière, vous avez tous les mentions, etc. Donc là, les mentions, elles restent, mais en plus petit. Et vous, vous avez toute la partie de dessus à personnaliser avec nom, prénom. Si vous avez un petit logo, un petit visuel, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre aussi des photos. D'accord. On peut mettre la photo aussi, votre photo de mariage ou une photo de vous deux. Et après, on personnalise avec la police que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Vraiment, tout est personnalisable selon après le nombre de bouteilles. Et c'est un forfait à comprendre en plus des bouteilles. D'accord, excellent. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez pour une facteur de mariage ? Pour le visuel ? Ouais. Bah là, on peut vraiment tout faire. Ça dépend si vous voulez une photo, votre photo tous les deux. Si vous voulez plutôt un visuel qui vous rappelle votre mariage, si vous voulez des fleurs. Là, vraiment, on peut partir sur tout ce que vous voulez. Après, c'est à vous. C'est vraiment un travail en collaboration. D'accord. Qu'on fait ensemble. Soit au cas où, quand vous venez, on en discute, on travaille ensemble dessus. Les premières idées. Et après, on vous fait des propositions. D'accord. On peut retravailler derrière. Voilà. C'est un forfait de 150 euros. D'accord. En plus, entre la création, les différents échanges, l'impression sur les étiquettes. Et après, il faut aussi étiqueter les bouteilles la fin. Oui. Non, bah c'est super. Mais nous, franchement, je pense que ça peut être très bien pour notre retraite à l'universal de mariage. On a 75 personnes qui sont présentes. Et quel genre de masque qui serait bien, en fait, pour cette période de l'année ? C'est mi-octobre. Mi-octobre en France ou mi-octobre en Belgique ? Mi-octobre, ici. Mi-octobre, ça n'est pas un peu de température, mais le blanc, ça plaît bien toute l'année. Oui. Donc, on a toujours des amateurs de blanc pour l'octobre. Après, en rouge, tout dépendant, si vous voulez, des vins plutôt fruités, gourmands. On a tout ce qui est coste, d'aller racle, des cons. D'accord. Et après, si vous voulez, des vins beaucoup plus typiques du Pix & Moon, on a notre cuivre emblématique vieille vie, qui pourraient prendre toutes les occasions et qui plaît au plus grand nombre. Non, j'adore. Et du coup, si on va avoir deux étiquettes séparées pour blanc et rouge, ce serait possible aussi ? Bah, de toute manière, on est obligé, puisque le blanc, on est en appellation Langueda, et le rouge en appellation Pix & Moon. D'accord. Donc, forcément, en fait, sur la mention légale, vous allez avoir l'appellation qui va changer. En fait, déjà, il y aura forcément deux étiquettes différentes selon ce que vous prenez comme cuivée. D'accord. D'accord. Donc après, on peut retravailler. Si sur le blanc, vous voulez plutôt des couleurs différentes, du vert, etc., et sur le rouge, des couleurs un peu plus fastives, c'est possible. Vous faites ce que vous voulez. D'accord. Bah, franchement, non, nous, il faut partant. Et puis, en plus, d'ici octobre... Oui, non, j'imagine que ça en échange. C'est ça. Et après, on fait ça par mail ou on va y avoir ensemble ? Comment on peut faire ça ? On peut. Nous, on a certains visuels déjà de près. Et après, on travaille ensemble. Donc là, quand vous êtes là, on peut commencer un peu à imaginer un truc sur papier, etc. Et après, par la suite, on fait trois, quatre visuels toujours modifiables. D'accord. Jusqu'à la proposition finale où on dit, OK, c'est bon, c'est la bonne. Eh bien, super. C'est parti. Nous, on est partant. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de créer votre étiquette. Merci. Sous-titrage ST' 501